BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retrouve Antoine Larigaudric. Quelle est la tendance sur les cryptos, Antoine ? On est toujours un petit peu bloqué par les résistances techniques. Il faut dire que pas mal d'intervenants ont quitté un peu le marché quelques jours pour les fêtes. On sent qu'on n'a plus trop de volume, plus trop de dynamique, comme sur le marché actions finalement. Léger recul pour le Bitcoin, du côté des 42 000 dollars. L'Ether est sous les 2400. L'XRP recule légèrement aussi à 63 cents, avec pas mal de gros mouvements sur ce marché-là. Et puis seule Solana, la star du moment, retente les 110 dollars ces dernières heures. 9% de gagné en une semaine. Alors un bilan annuel mirifique, 972% de gains. Et puis alors Antoine, il faut qu'on parle d'un signal important hier soir pour le secteur des cryptos. Une première jurisprudence sur la jurisprudence islamique qui reconnaît désormais comme licite le Bitcoin et les cryptomonnaies. Ça veut dire que la finance islamique se met aux cryptos ? Ça pourrait être un premier signe très encourageant pour cette perspective. On pourrait carrément avoir des cryptos qui font leur entrée dans les actifs gérés par la finance islamique à l'avenir. Alors c'est pas rien. C'est entre 4000 et 5000 milliards de dollars d'actifs à travers le monde, gérés en conformité avec les lois religieuses musulmanes. Mais hier c'est Abdouhamman Al-Barak, c'est un des plus grands savants et théologiens saoudiens, et le plus âgé, il a 90 ans, qui a reconnu le Bitcoin et les cryptomonnaies en général comme licite dans une fatwa, un édit religieux qui fait autorité. Et le point crucial selon lui est qu'elles doivent être adossées à des actifs de réserve en dur et à la confiance qu'on peut accorder raisonnablement à l'émetteur s'il est suffisamment solide et crédible. À ce titre-là, il faut considérer les cryptos selon lui comme des chèques papiers. Mais selon lui aussi, si les cryptos servent strictement aux échanges commerciaux qui ne sont pas liés à des activités illicites ou non conformes aux principes religieux, soit l'alcool, les jeux de hasard, etc., elles sont tout à fait éligibles à des échanges certifiés islamiquement conformes. Alors on connaît les principes de l'islam, pour qu'un principe théologique soit appliqué, il faut plusieurs textes religieux concordants et l'unanimité des autorités religieuses, des savants des différents courants de l'islam. Mais on a une première décision intéressante en la matière et un signal effectivement encourageant pour l'ensemble de la finance islamique mais aussi pour l'ensemble des pays musulmans, les pays du Golfe, dont certains gros producteurs de pétrole, qui pourraient réinvestir dans le futur les cryptos de manière beaucoup plus directe et beaucoup plus active, alors que jusque-là, ils étaient surtout actifs en termes de hub d'investissement pour la clientèle internationale.